J'ai quelques mystères qu'on va essayer de déceler, de Distract 31. J'aimerais ça savoir... Je sens que je fais pas beaucoup d'aide. J'aimerais ça savoir qu'est-ce que t'as dans ton gros cahier noir quand vous allez dans la salle de relève. Une excellente question. Merci. Tu sais que j'ai écrit des chansons pour un album complet. Et c'est là-dedans que je les ai écrites. T'es sérieux? Entre les scènes, plutôt que de niaiser, j'ouvrais mon grand cahier noir, pis je me suis mis à écrire à un moment donné, pis là, j'ai écrit, pis là, j'ai écrit, pis à un moment donné, j'ai relu ça. J'ai fait, ici, c'est des chansons. Fait que mon album, je l'ai écrit là-dedans. T'as été payé à écrire ton album. Très cool, très cool. J'aimerais ça savoir pourquoi vous avez souvent des fourrures dans la salle de réunion vers 16h. Comment c'est fait que tu sais ça? Comment, en sérieux, comment c'est fait que tu sais ça? Il y a quelqu'un qui a déjà dit ça en entrevue. J'ai-tu le droit de dire ça? Oui? Au début, c'est parce qu'on était dans la cave à Radio-Canada, pis il n'y avait pas beaucoup d'air. La ventilation, t'as su, tu sais. Pis je pense qu'on manquait d'air à 4h. Pis on venait tous dans la... À trois fois qu'on était dans la salle de réunion, à 4h, il y a même des scènes dans le show, où on est, mettons, ils sont trois d'un bord, trois de l'autre, moi je suis au bout, tu sais. Pis si tu regardes la scène comme il faut, là, tu vois juste ces trois-là. Les autres, tu les vois jamais dans la scène, parce qu'ils risent trop. Pis t'as pas capable de se reprendre, moi les réalisateurs, ils faisaient « Ah, est-ce que moi m'arrangez, ça? » Pis ça fait qu'on avait le réplique, le son, là, mais t'es vous et jamais. Ben voyons donc. Pis comment tu gardes ton sérieux quand c'est toi qu'il faut qu'il soit handicapé? Ben là, tout le monde a un truc pour se ramener, là, mais si Christy s'en marche pas, mais c'est une gang de ricaneux, c'est Hélène Beaujois-Latler, ça arrive facile à faire rire en plus. Le P, c'est Sébastien Delorme. Il a pas l'air, c'est ça? Non, il a l'air cool, beau bonhomme. Pis c'est lui qui dit des niaiseries. Dis-toi, une niaiserie, pis là, tout le monde rit, pis je fais quoi? Je sais pas. C'est tellement un bon gars, ça, Sébastien Delorme, c'est un cœur sur deux pattes. Et Yannick Dubaud, Patrice Godin, c'est le gars que j'ai vu en 37 ans, qui rit le plus. Pis lui, il rit tellement, il s'étouffe. Pis il vient mauve. Je te jure, il riait, là. Il est mauve tellement que son surnom, c'est Deep Purple. Je te jure. Pis lui, je l'avais jamais rencontré, Patrice Godin. Il est vraiment bon. Ah, il est bon, pis ça, il est fin, pis... Non, non, c'est... Dans la série, il t'aïssante. Deep Purple, man. Oui, oui, pis il l'a arraché un peu, c'est vrai. Est-ce que t'écoutes la série, en plus, au bout d'un? Des fois, quand ça donne... Parce que souvent, j'arrive de tourner, pis c'est fini. Pis là, je suis pas assez vaniteux pour l'enregistrer, quand même. Mais des fois, il y a des scènes que je tenais à voir, voir comment il avait monté ça, pis ça, c'est correct. Ouais, parce que des fois, vous tournez plus de scènes qu'à ce qu'il y a de jour au montage, t'sais. Des fois, t'es comme, c'est enlevé une bonne... Oui, oui, c'est sûr. Ou tu fais une bonne joke à la fin d'une scènes, pis t'es pas dedans, parce que le show est trop long. Ça arrive, je suis bien sûr, c'est pas grave. Parce qu'il y a un petit peu d'une partielle d'imprunt aussi, t'sais. Oui, oui. Oui, oui. C'est le fun, au moment donné, vous connaissez. On s'essaye, on se dit qu'ils vont en garder une de temps en temps. Vraiment. Oui, quand même, c'est surprenant. Quand même, quand même. Quelle actrice pourrait jouer ta femme dans la série? Ça a l'air qu'il y aurait même un cadre. Bonne question. Avec sa face dedans. Non. Pourquoi tu sais ça? Calique. C'est-tu toi ou ta recherchiste qui trouvait ça? C'est moi, mon recherchiste. Ah, t'as pas une recherchiste, toi? Non. Tu fais tout ça? Oui. Wow. Je peux pas dire ça, ça va être mal interprété. Comprends-tu pourquoi? Comprends-tu qu'il peut avoir un malaise? Il y aura pas de malaise, Guillaume. On parle de la même affaire, là. Oui, on parle de la même affaire. De Charette, là. Hein? De Michel Charette, ce qu'il a fait, là. Oui. On parle-tu de ça? Qu'il a mis la photo dans le cadre? Oui. OK. À un moment donné, je parle de ma femme dans le show et de mes affaires, mais on ne l'a jamais vue. Peut-être que c'est pas vrai, on ne le sait pas. Mais j'ai deux filles, puis j'ai un gars qui travaille d'une mine en Tanzanie. Ça, j'ai déjà dit ça. Mais c'est de valeur, parce que normalement, lui, il devrait avoir un cadre avec une photo de sa femme et ses enfants, c'est ce genre de gars-là. Michel Charette, il a entendu ça. Et il a trouvé huit cadres. Et il a mis les photos de ma femme. Puis lui, il avait décidé que ma femme, c'était Michel Blanc. Ça fait qu'un jour, je suis rentré dans mon bureau, puis il y avait des cadres de Michel Blanc partout. Puis je ne savais pas que c'était lui qui avait mis ça. Moi, je pensais que c'était Luc Dion qui avait décidé quelque chose. Ta femme, c'est... Mais on ne le sait pas encore. Finalement, il y a eu un changement. On ne sait même pas si elle existe pour vrai. On a entendu sa voix une fois au téléphone, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. On ne le sait pas. C'est il y a d'autres qui changent sa voix. Salut, chérie. Comment ça va? Mais c'est vrai. Peut-être qu'il n'y a pas de femme. Comment ça? Ça, c'est hot, là. Il n'y a personne qui sait ça. Moi. Toi, tu es parent avec quelqu'un dans la gang, là. C'est ça, hein? Ça va l'homme du clap, ça va l'homme du... Ben non, c'est très fort. C'est la première fois, ils n'ont pas... Non, aucune émission que j'ai faite... Non, c'est le seul qui sait ça. Bravo. Bravo. Mais tu es parent avec quelqu'un, c'est ça? Non. Ben non, sinon, j'aurais déjà joué dans la série. Ben, peut-être que tu as un cousin qui a bien du bon sens et du jugement. Mais c'est très fort, je n'en reviens pas. Il en reste quelques-unes en rafale. Combien d'argent vous avez donné pour votre groupe Loto-Québec et combien vous avez gagné? Oh, quelle face! On a quand même roulé, on a fait... À un moment donné, on a mis 50 piastres chaque, OK? Charrette, 25... Oui, oui, tu sais, on s'est fait un groupe, on achète plein de billets, puis on a roulé un bon six mois avec ces billets-là. Fait qu'on en gagnait, puis on réinvestissait. Même, même pas de billets. Hein? Non, puis un rapper de Longueuil, un gars, un commis à l'épicerie. Oui, ben oui, 22, c'est. On tourne à Longueuil, nous autres, c'est bol. Ah, ça rapide, nous autres, man! Ah, que je le voyais à la télé, je le laissais. Non, non, pas jamais. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Ben, je pense que... Il avait l'air cool, le gars, le crème. Vraiment? Il a dit bien que sa famille, ça n'avait pas l'air imposé par la mère, pas en tout. Non, hein? Ouais, on a gagné en famille, tu sais ça. C'est la mère qui disait ça, il était là. Oui, oui, on a gagné en famille. Pauvre enfant, maltraité. Ah, pauvre lui. Mais tu sais, pauvre lui, il a genre 10 millions, là. Ouais, ouais, c'est correct. Ça va être correct. Qu'est-ce que le cimetière de District 31 a affiché dans la salle de maquillage? Hé, là, là, ça, ça, là. Je ne sais pas si je devrais en parler. Est-ce que vous voulez qu'il y ait le nom d'en parle? Oui! Dans la salle de maquillage, il y a un mur où tous les comédiens et comédiennes qui sont venus jouer des personnages qui sont décédés dans la série, on a mis leurs photos là. Décédés, de fiction. Oui, oui, de fiction, oui. Les personnages sont morts. C'est vraiment au début, quand Nadine est morte, on se fait, on va mettre sa photo. Christy, elle était... Elle a participé, elle était là, pour la salle, là. Puis il y a Luc Picard, puis là, il y en a. Il y en a beaucoup comme morts, là. Puis là, on a un estique de gros mur, puis là, on a mis une guirlande avec des petites têtes de squelette. Puis en haut, on a mis une photo, tu sais, la photo du Sacré-Cœur, qui est comme ça. Sauf que c'est moi. Je suis vraiment dans les airs, puis avec des rayons de lumière qui sortent de mes mains, au-dessus de l'affaire. Bien, tu sais, c'est moi le boss. Wow! C'est toi le chef, c'est médiocre. C'est très hot que tu saches ça. T'es fin, t'es fin, Guildo. Je regrette, ça se peut que vous ayez une injonction, que vous n'ayez pas de mettre ça dans l'émission. Du groupe Guildo-Roi. Ça se peut, si jamais tu veux qu'il y a un point rouge, enfin, dis-toi que Fabienne a des snipers. Sous-titrage ST' 501